Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur, le premier podcast qui donne la parole enfin aux ingénieurs dans le bois des médias. Aujourd'hui, je couvre le salon VivaTech, le premier salon de la technologie européenne. On va avoir un éventail de tout ce qui fait le monde du futur. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de robotique, on va parler de voiture, on va parler de véhicules du futur, on va parler de médecine, de biomédical, on va parler de nourriture aussi. C'est un panaché assez exceptionnel. En plus, aujourd'hui, le pays mis à l'honneur, c'est le Japon. On va traîner un petit peu sur le pavillon japonais, vous allez voir, ça va être sympa. Il va peut-être falloir activer les sous-titres parce qu'on a parlé un petit peu anglais. Vous connaissez la règle, vous devez liker, vous devez partager autour de vous pour faire un maximum de bruit pour l'émission. Abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous emmène sur VivaTech, c'est parti ! Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulin et chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Je suis avec M. Denis de la société Unitry. Vous êtes le distributeur de ces robots quadripèdes. Tout à fait, distributeur français des robots. On est capable aussi de vendre partout en Europe. Et donc, on est leur distributeur officiel parce que notre société a la capacité de faire des intégrations d'ingénierie à l'intérieur. Donc, on a un bureau d'études au sein de Génération Robots qui est capable d'entièrement customiser les robots, que ce soit au niveau mécanique, donc au niveau du hardware, soit au niveau du software pour faire une application dédiée au métier de la compagnie. C'est quoi justement les applications principales qu'on peut envisager pour ces quadripèdes ? Ils ont l'air affectueux. On peut les mettre chez soi. Effectivement, on peut les mettre chez soi, mais il n'y a pas grand intérêt. Le but, c'est plutôt d'aller faire de l'inspection. Inspection pour éviter aux opérateurs d'aller se risquer la vie, soit parce que c'est dangereux ou soit parce que vous avez des conditions d'utilisation qui sont un peu plus compliquées. Ça va être des conditions d'utilisation type faible luminosité, des produits dangereux, des plafonds bas ou alors des conditions dangereuses parce qu'il y a beaucoup d'eau, ça peut glisser, ça peut être dangereux pour l'homme. En fait, on va envoyer les machines. En fonction de l'environnement, vous avez deux tailles disponibles. Et donc le plus petit va être plutôt utilisé dans des endroits où on va dire c'est plutôt très 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 bas de plafond ou alors vous avez besoin de quelque chose de très léger à porter parce que vous avez beaucoup de marche à faire. Et après, quand vous avez des endroits plus compliqués, on part sur le gros robot qui lui est complètement waterproof, donc on peut carrément le mettre sous l'eau et il est beaucoup plus robuste. Donc en plus, vous pouvez l'utiliser pour par exemple porter des charges. On a une porte de charge de quasiment 60 kg. Ok. C'est quoi les plus gros challenges technologiques qui est encore à faire face pour un déploiement massif ou ce qui a été le plus difficile à mettre en place ? C'est surtout la batterie. Ok. Parce que vous connaissez certainement la marque Boston Dynamics avec le chien Spot. La difficulté de ce robot, c'est qu'il y a très peu d'autonomie. On était sur du 1h30. Unitri, la marque chinoise, a fait le pari de mettre des batteries qui seront beaucoup plus puissantes tout en gardant un poids tout à fait raisonnable. Et donc on est sur le petit robot à 4h d'autonomie et sur le plus gros, on varie entre 4h et 6h. Ok. Donc ça permet d'avoir un champ d'envirgure un peu plus important. Et le but, c'est de pouvoir swapper les batteries pour pouvoir augmenter l'autonomie et de faire de longues journées de travail avec les robots. Ok. Vous, d'un point de vue un peu plus personnel, c'est quoi la technologie aujourd'hui qui vous excite le plus là sur le salon, en dehors du robot quadripède ? Alors je pense que vraiment, ça sera la partie robotique humanoïde, sans forcément faire la pub du Nutri. Mais c'est ce qui va vraiment arriver et qui va révolutionner le monde de la technologie. Non seulement parce que ça va pouvoir remplacer le travail de l'homme sur certains aspects qui sont très ennuyeux, mais également le fait de pouvoir porter des choses qui peuvent faire les mal de dos avec les TMS qu'on connaît aujourd'hui dans l'univers. Alors là, aujourd'hui, le robot, il est encore assez peu avancé, mais avec Tesla, avec les autres sociétés qui sont sur le marché, Unitri va sortir un autre robot aussi dans peu de temps, qui sera plus petit, à peu près de cette taille-là, et qui lui pourra prendre des choses. Donc ça, ça va vraiment être l'avancée technologique. Ok, super. Merci beaucoup. C'est dans combien de temps le robot ? Vous les verrez, je pense, d'ici la fin d'année. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne continuation. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Voilà, je suis avec Antoine Fourcade, cofondateur et CEO de Sirius Aerospace. Bonjour. Bonjour. Sirius a été sélectionné pour être le futur lanceur de satellites moyen et léger. Félicitations déjà. Merci. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour atteindre cet objectif ? Le plus difficile, c'est convaincre. En avril 2020, quand on a lancé Sirius Space Services, c'était inconcevable de lancer des start-up dans le monde du spatial. On a réussi en trois ans à convaincre le gouvernement, les institutions, que nous aussi, start-up, on pouvait prendre une place et offrir des services nouveaux. On les a convaincus d'un point de vue technique, d'un point de vue financier en faisant des premières levées de fonds et notamment grâce au moteur que j'ai à côté de moi qui a été fait en fabrication additive que nous avons essayé en fin d'année dernière. D'accord. C'est quoi encore les plus gros challenges technologiques qui s'annoncent à vous et même challenges commerciaux aussi ? Alors aujourd'hui, on a eu la chance que l'État français nous achète nos premiers lancements. Il nous reste 24 mois pour réaliser notre premier vol. C'est la date quand on s'est fixé. Donc il va falloir qu'on qualifie le lanceur, qu'on qualifie notamment ce moteur et qu'on repart en essai dans quelques mois et qu'on fabrique le premier lanceur, qu'on réalise une phase d'essai combinée. Donc plein d'étapes techniques qui vont nous amener début 2026 avec notre premier vol inaugural uniquement sur un premier étage. Ok. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent justement ? Ce qui nous rend le plus fier, c'est nos équipes, l'entreprise qu'on est en train de demander, qui partage notre vision pour façonner l'avenir du spatial de demain en proposant une solution souveraine, durable et compétitive sur le marché commercial. On est sur Vivatec aujourd'hui. Si on met de côté ce moteur et Sirius, c'est quoi une autre technologie qui vous excite le plus actuellement ? Alors j'ai eu la chance sur un événement de BPI ce matin d'échanger avec Vercors, le fondateur de Vercors. Et je suis très impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire en quatre ans et qui sont en train de monter la première Megafactory en France. C'est quoi Vercors ? Vercors, c'est une start-up qui est en train de révolutionner le monde des batteries d'électrique de demain. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour l'avenir ? Un premier vol réussi, un succès commercial qui ne devrait pas tarder, on l'espère. Bravo, félicitations. Merci. On continue avec Sirius, je suis avec Léa, ingénieur manufacturing. Comment ça va Léa ? Ça va très bien et vous ? Ça va. Alors toi, tu es spécialisée dans la fabrication du moteur du futur lanceur avec ce qu'on appelle vulgairement l'impression 3D, manufacturing additive, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots ? Exactement. Tout à fait. Pour le coup, nous aujourd'hui en manufacturing, on développe différentes manières de produire les différentes pièces du lanceur, on est responsable de ça. Mais notre spécialité à nous, c'est l'impression 3D qu'on appelle la fabrication additive de manière un petit peu plus professionnelle. Et ça marche un petit peu comme l'impression 3D plastique, en fait. On vient faire des couches. Donc on travaille sur du couche à couche. Mais la différence ici, c'est qu'on travaille avec du métal et du coup on vient fusionner le métal avec du laser. On a différents lasers qui passent, qui fusionnent le métal couche par couche et à la fin on obtient une pièce. Ok. Toi, ça fait longtemps que tu travailles dans le spatial ? Pas du tout. Pour le coup, moi à la base, je suis spécialisée en impression 3D, mais le spatial, je l'ai rejoint avec Sirius. Donc c'était un petit peu la chance de ma vie justement de pouvoir enfin rejoindre le spatial. Parce qu'à la base, je suis ingénieure en matériaux et mécaniques, mais pas plus que ça. Qu'est-ce qui te paye le plus dans cette aventure avec Sirius justement ? Je pense que c'est le challenge qu'on a d'une startup de démarrer du début et d'aller à la fin au moment où on va enfin avoir notre fusée qui décolle. C'est vraiment ce challenge-là et je pense la joie qu'on ressent d'avoir enfin réussi le travail du début à la fin. Oui, parce que là, c'est du concret. Là, vous avez été sélectionnés. Il va falloir vraiment que ça parte là. Là, on a des délais. Il va falloir y aller. Et même aujourd'hui, en fait, au jour le jour, où on a des délais quotidiens de production. Donc c'est vrai que c'est un challenge. Il faut le faire, mais on est motivé, on est productif et on a tout ce qu'il faut en interne pour le faire. J'imagine que l'échec fait partie du processus de création. Comment vous abordez cette chose-là ? Aujourd'hui, on essaie de le prendre en compte et on essaie de réfléchir avec justement des échéances s'il y a un échec. Donc tout ce qu'on fait, on essaie de le faire en se disant si on a un échec en termes de qualité, où est-ce qu'on va ? Comment on y répond ? Et donc, on essaie de l'intégrer dans la réflexion. C'est vrai que c'est quand même un point où il faut y penser et ce n'est pas toujours facile de l'admettre et de se relever quand on n'y arrive pas. Super. Et on est sur VivaTech, le monde de la tech. En dehors de la fusée et du moteur, qu'est-ce que toi, comme technologie, t'intéresse le plus ou t'impacte le plus ? Aujourd'hui, j'aurais envie de dire que c'est l'intelligence artificielle. Je pense que nous, en termes de ce qu'on est capable de faire en tant qu'ingénieur, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut venir nous aider à travailler, être plus productif et justement peut-être éviter les échecs parce que l'erreur est humaine ? Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie peut nous permettre justement de venir combler un petit peu les troubles qu'on peut avoir en tant qu'humain et arriver à faire un équilibre entre les deux ? Super Léa, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis avec Monsieur Talon de la société Twins Wheel. Bonjour. Alors vous, vous êtes sur des robots qui transportent en ville de façon autonome des marchandises, des colis, c'est ça ? Oui, exactement. Donc nous, chez Twins Wheel, on développe des droïdes de logistique. Ce sont des petits véhicules autonomes dont la mission est de transporter des colis, des produits frais, du courrier en ville de façon complètement autonome pour réaliser des droïdes logistiques urbaines. Ok, super. C'est quoi les plus gros défis technologiques qu'on a encore à résoudre pour que... Clairement, c'est du véhicule autonome. Dans 10 ans, on sera toujours en train de le développer. Mais les gros défis technos, c'est sur tout ce qui est IA embarqué, pour faire la détection des objets, s'assurer qu'on va rouler sur des espaces qui sont vraiment libres et sur lesquels on ne va pas venir rentrer en collision, par exemple avec un enfant. D'accord. Et du coup, c'est quoi les freins psychologiques, sociétaux là aujourd'hui pour le développement de ce type de prestations ? Les principaux freins, c'est surtout l'acceptabilité de ces véhicules en ville. C'est pour ça qu'on leur donne ces designs un peu cartoon, un peu old school avec ces formes de vieilles voitures et ces matrices de LED allimées devant qui leur donnent des yeux pour transmettre des émotions aux gens qui sont autour. Donc il y a toute une partie de robotique sociale qui permet de participer à l'acceptabilité du véhicule qui fait que 99,9% des gens n'ont pas envie de donner un coup de pied dedans. Il y a des pays en Europe ou dans le monde où c'est déjà en développement ? Alors aujourd'hui, nous, on a déployé nos robots en France, en Suisse, en Allemagne, en Suède et en Finlande. Ok, super. Et qu'est-ce que vous voyez comme futur développement pour la France, justement ? Alors là, aujourd'hui, c'est uniquement dans le cadre d'expérimentation. On est en train de travailler avec le gouvernement sur la mise en place d'un cadre réglementaire et d'homologation de ces véhicules pour avoir une utilisation commerciale de ces robots. Et on espère, à partir de 2026, avoir le droit d'avoir des déploiements commerciaux de ces robots. Ok. C'est quoi vos attentes, vous, au niveau technologique ? C'est quoi la prochaine étape, justement ? Alors, l'objectif, c'est de réduire nos coûts avec des capteurs plus abordables, mais qui garantissent un très haut niveau de sécurité pour augmenter ce qu'on appelle l'ODD, c'est le domaine d'opération des robots, de façon à ce qu'ils puissent rouler aussi la nuit quand il pleut, quand il neige, quand il y a du verglas, quand il fait froid. Super. Merci beaucoup. Là, on est sur le pavillon japonais. On essaye d'avoir des dernières tendances de ce qui se passe là-bas, de demander surtout aux exposants quelles sont les différences qu'ils voient entre le développement technologique, entre le Japon et l'Europe. Visuellement, quand on regarde, ce n'est pas exceptionnel. On n'a pas des robots qui bougent partout, des avatars, des choses. Donc, il faut aller à la pêche aux infos, mais on essaye de vous récupérer ça. On a déjà eu quelques trucs sympas, vous allez voir. Je suis avec M. Yuto, so I'm with Mr. Yuto from Kyoto Fusionering. It's a company who is specialized in research and development engineering for providing real, the fusion energy. How are you ? Hi, good, thank you very much. Are you happy to be here in Paris this week ? Of course, actually, this is my first time, so I'm so much excited. Okay, nice. So, just to be straight on the topic, what are the main technical challenges you are facing now with the development of the fusion energy ? Yeah, this is probably a conversion from physics to engineering. So, basically, fusion technology is already verified in terms of physics, but it is quite difficult to make it engineering, make it actual building. So, this is the challenge that we are facing. What do we miss now, concretely, to make it happen ? So, it's a materials development. So, I mean, fusion has a bunch of heat, like a hundred, I mean, thousand degrees heat. And so, we need to develop a material who can receive it, and then eventually extract the heat, I mean, heat efficiently from there. So, it's a kind of a material development and also design of components is a challenge. And how much time can we imagine to have it as a reality ? Reality ? For a grid, maybe 20 years, like 2050 can be. But, just for the pilot plant, and where we verify, I mean, power generation, this is, I think we can be done within, by 2040. Okay. Independently of the fusion and what you are doing, what is making you the most excited about technologies that we are seeing here in Vivatec ? Honestly, I have no time to go around yet, so, I mean, it's difficult to answer, but, anyway, this Vivatec has so many companies received and so many new technologies going around. So, I should look at it. Can we imagine that artificial intelligence can help, as well, to accelerate ? Absolutely, yeah. I mean, especially the plasma behaviour is so much complicated and it is difficult to actually, I mean, have an experiment every time. So, AI and AI without doing, I mean, actual experiment is very much helpful to expedite the process. Is there any international cooperation to develop this energy or both countries are moving on their own side ? Moving on side as well, both international cooperation. Okay. A good example is the ETA project happening in France here. So, ETA is developed by seven groups like, I mean, EU and, I mean, US and Japan and Korea and et cetera. So, this is an international cooperation and even our company, we have so many international cooperation with the European entities, Germany entities or, I mean, UK entities or even US. So, I mean, international cooperation is necessary. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Arigato. Arigato gozaimasu. I'm Mr. Ijiro from Kuzan Matcha. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. So, you are the CEO of the company. Mm-hmm. Typical Japanese product. Typical but in a revolutionary way to provide always high quality matcha. Okay. So, what is your objective in Europe? So, Europe is, you know, we started the business both in Japan and the States and then I'm thinking about expanding business sometime near future. So, this is a great opportunity to see people, customers, investors and also have a lot of, you know, reaction. how people in here, you know, perceive this product and how they like the taste. So, it's a great, you know, taste marketing opportunity. So, it's like for coffee, Nespresso, but for matcha? Yeah, yeah, yeah. Okay. It's convenient and then, you know, producing high quality matcha. And so far, French people, do they like it? Yeah, they like it. Okay. And especially, they like, you know, this, you know, special, you know, freshly ground aroma. Yeah. A small question. I mean, we all know Japanese tea ceremony and so on. You make it electronic now. Mm-hmm. So, is it okay for the Japanese culture? Yeah. Yeah. So, stay true to the authenticity. So, I mean, so, we use only organic leaves and then also we have this, you know, small ceramic mill. And then, long time ago, before the tea ceremony, Tea Master ground all those matcha leaves into powder. They use a freshly ground matcha powder. But now, all matcha is available is, you know, pre-ground powder. Okay. But you don't know how good the freshly ground is, right? So, you know, we are going back to the original and then using organic leaves and then, you know, using the freshly ground. But in modern way, I mean, it's so easy to make this matcha so that people can easily adapt this, you know, you know, health benefits of drinking matcha every day. Okay. Yeah. Okay. Basically, they're combining the authenticity and then, you know, technology. Okay. Yeah. Can you show how it works? Yeah. So, our matcha start from this, you know, matcha leaves. And then, inside the machine, we have this, you know, ceramic mill, grinding. So, these are our home matcha maker that, you know, we are selling now. And then, these are our new product. Coming later this year, former industrial one for cafes or restaurants who need to serve this high-quality matcha. Okay. They match, you know, what's the way. And then, you see that the water already set in the cup. And then, just one push button. You see that, you know, freshly ground powder is just, you know, coming out. And then, this is a special whisking cup, which has a magnetic whisk. And then, another magnet rotate under the stage. So, basically, replicating the traditional sawmill grinding happening upper half of the machine. And then, this is the traditional bamboo whisking. And then, without any effort, you can always make constantly good quality matcha. Okay. Okay. Can we test? Yeah, yeah. So, almost. So, it's done in about 30 seconds. And then, it's ready. So, before it's ready, how do you feel here in VivaTech? What is the technology which excited you the most? Except this, of course. Except this one? What do you...? Honestly, so, we are so busy these, you know, two days, and then, we didn't have time to go. Okay, okay. So, that's quite a pity, but okay. Yeah, yeah. It's special, but we have, it's a very good taste of matcha tea. Yeah. Yeah. It smells really good, right? So, we drink that only cold? Hmm? It's cold? Cold, yeah. Okay. Always. Yeah. Cold water, you know, bring out more umami taste. So, if you want to enjoy really fresh aspect matcha, cold brew is recommended. But, of course, you could use hot water. And then, in such case, you just simply pour hot water in here. Do not use a boiling one, and that's it. And then, hot water brings out more complex, full body taste. So, you know, it's good when you drink hot matcha latte, hot, you know, water. But, for this, you know, straight matcha or, you know, really, you know, refreshing way. So, cold water is really good. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I'm with Mr. Donati and Mr. Tomita, of the company Milip. So, they're a crazy thing. They're on a balle aux prises dosiniers version numérique, reality augmentée. And apparently, that's a cartoon in Asia. Ludovic, can you tell us what it is and what the concept is? Of course. So, the company Milip has created a few years ago this game Ado. Ado in reference to the famous game Street Fighter, with the famous Adoken. And, rapidly, it's a balle aux prisonniers, in reality, augmentée. C'est-à-dire, the game consists of three players who confront three players, on a terrain of 60m2, with the rules more or less classic of a balle aux prisonniers. To say, you have to touch the players in front of you. But, this time, instead of having a balle aux prisonniers, like we had in the courts, there, 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 there are virtual energy, with all the offensive and offensive strategies that there can be on a game. Ok. So, what are the things that differ from the balle aux prisonniers in real life? What are the things, the augmentations, the improvements? What's the difference? Well, the big difference, it's that you have a augmented reality, not to compare with the VR, where, in fact, your casque, physically, is open on the exterior environment. It's-à-dire, the players, physically, voient around them. Ok. And you, in fact, through your screen, when you do the movement of the hand, you will see this balle of fire virtual, which will start on the adversaries. And the interest of the game, on the team's work, it's that each player, in the beginning of the game, will be able, on their hand, via an computer screen, to choose specific skills, the speed of the balle of fire, the power, the power of the cable. And so, each team, each player, will have a role in their team. It's great! And so, how do you work? Well, in Asie, at the level of development? Well, obviously, the game was created in Asie. So, there-bas, it explodes. They make shows TV. They make celebrities on the scene, and, mainly, they monetize these shows TV, with the fans who participate financially, to encourage their team. And where it's brilliant, is that, in fact, the players on the terrain have fans who tips, in fact, they envoies a few centimes during the game, and the players, in live during the game, see their competences evolve. Ah, but it's the Hunger Games! It's the Hunger Games! It's exactly that, yes! Incredible! And what did Mr. Tomita use this simple game of the balle of the prisoner, to do, why not, other things? Well, I know, it's 10 years ago, when they wanted to create this game, they wanted more to hunt monsters in nature, with the augmented reality, a little as we could compare to Pokemon Go. And, progressively, they turned more on a collective game which would be more accessible to create in spaces a little more restreint. Which country is in pointe, in Europe, to position it? France! France was one of the first European countries to acquire an adult license. and, in fact, it's in France, in the south of France, that was the first Coupe Europe of Ado. Ok, great! Let's ask Mr. Tomita The next question is for you. Ok! What is the main technical challenge to make it happen? So, we use Augmented Reality which didn't exist in a couple of years ago. So, we built our own technology from the ground up. So, the challenge is, we have to keep running this service at the location, anytime, without any failure. So, that was a challenge. but, we've been running this service for a decade right now. So, we figured out everything right now. Ok, how many people are working on this? Ok, 50 people in Japan, 20 people in China, 70 in total globally. Ok, so, it's not too much for making so big. Ok, what do you expect in the future as a development in terms of technology for this? Ok, so, now you can see, this is people versus people our game right now. But, we are now implementing new features of VTubers and people can fight against each other at the same screen. So, human and virtual people can play together, battle against each other at the same place. Ok, that's crazy. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hello, I'm with Mr. Yan, from Fastex. He's a specialist in manufacturing LED for the safety of people. You come from Japan, right? Yes, yes. Ok. What's your biggest challenge for you today, on your products? The most technical, the most sensitive. Oh, sensitive. ити-u. It can be light, thin, thin. It's a thin. It's a light, a light, and easy to take. It has to stick everywhere. We could dress up and provide information as well on characters and also install it on the screen. Instead of applying all the time. We can change the motif or information. It's a bag-tube. So, in Japan, you already have a lot of that? On n'en voit pas beaucoup en Europe ? Est-ce qu'au Japon, c'est déjà très populaire ? Au Japon, il y a pas mal de voitures à l'intérieur comme le display et l'extérieur aussi. Et dans l'aéroport aussi. Et sur les grands magasins, sur les bords d'Escalata, comme vous le savez, il y a des endroits vides qu'on peut utiliser également pour donner l'information. Au Japon, il y en a beaucoup de produits. Est-ce qu'il pense qu'il y a un décalage important entre l'avancée technologique en Asie, au Japon et en Europe ? Est-ce que le Japon est en avance par rapport à l'Europe ? En fait, l'avancée technologique, ce qui est important pour l'Europe, c'est l'avenir ? En fait, l'avancée des produits qui sont plus beaucoup plus différents. En France, il y a des pratiques d'Europe sur l'Europe, mais l'avancé des produits d'Europe sur l'Europe, la plus grande. L'avancé des produits en Europe sur l'Europe, c'est plus fort que l'Europe sur l'Europe. et d'utiliser l'instrument au quotidien. Ok, c'est super, je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Arigato Kozani Machita. Arigato Meshita. Arigato. Merci beaucoup. Je suis avec Monsieur Giltz de la société NAMS. Une nouvelle voiture, un nouveau car manufacturer dans le paysage. Depuis quand vous existez, c'est quoi vos ambitions ? Depuis 4 ans, 4 ans et demi. Moi j'ai rejoint la société il y a 3 ans et demi en tant que CTO, donc de responsable technique. Notre ambition c'est de faire 3 choses. Une nouvelle marque de voiture, avec une nouvelle voiture dont le design a été fait par notre styliste, qui est d'ailleurs aussi cofondateur. La deuxième chose, c'est d'utiliser une énergie verte qui est l'hydrogène, vert forcément. Et pas l'utilisation d'une fuel cell parce que c'est trop cher, mais simplement en brûlant l'hydrogène dans un moteur à combustion. D'accord. Et la troisième dimension, et ça on pourra aller le voir par l'arrière, c'est un système de dépression particulier qui consiste à changer des capsules d'hydrogène, des bouteilles d'hydrogène, dans un appareil qu'on appelle le capstore, à la main, que chaque conducteur peut faire. On peut aller voir ? On y va. On est à l'arrière, on voit les fameuses capsules dont vous parliez tout à l'heure. C'est quoi exactement ? Vous pouvez nous en expliquer ? Donc il y a 6 capsules qu'on peut enlever à la main. Voilà. Ok. Donc là c'est Monsieur Tout-le-Monde, il achète sa voiture, c'est un AMS et il change ses capsules tout seul. Voilà, il enlève, il va vers le meuble qui est là, qui est ce qu'on appelle un capstore. Ok. C'est-à-dire l'organe de distribution des capsules avec la app, on échange, elle est vide, j'en prends une plaine, je la remets dedans, je fais ma télécommande, je ferme la voiture, je mets la clé et j'en râle. C'est l'armoire, elle va chez soi ou elle va sur les stations de charge ? Non, elle va à l'endroit utile, ça peut être un parking de grande surface, ça peut être à côté de la boulangerie, ça peut être dans un village, c'est pas à la maison, c'est un endroit public où tout le monde peut venir. D'accord. Tout le monde peut venir avec sa voiture échanger la capsule et tout autre utilisateur parce que cette capsule, on peut très bien l'utiliser à d'autres utilisations. C'est une source d'énergie. La génération d'hydrogène, elle est prévue d'être faite comment ? Elle est faite avec des gens qui voudront bien nous vendre de l'hydrogène vert. Ok. Quel qu'il soit, celui qui a un champ d'éoliennes, j'avais des Allemands qui a un champ d'éoliennes, ils veulent mettre un hydrolyseur, l'hydrogène sera vert, on le compresse, on le met là-dedans, c'est fait. Il y a l'Académie des sciences qui vient de sortir un rapport justement sur l'hydrogène en disant qu'il allait y avoir une sorte de bottleneck sur la production d'hydrogène aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être plus rediriger vers l'industrie ou d'autres applications. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais à partir du moment où quelqu'un veut nous vendre de l'hydrogène, on l'achètera. Deuxièmement, il y a un bottleneck sur l'énergie, pas sur l'hydrogène, sur l'énergie en général. On achète tout, notre énergie à 80% d'énergie française au total, c'est du charbon, c'est du gaz, c'est du pétrole. Il y a le nucléaire pour l'énergie qui est dans un tuyau électrique qui s'appelle le circuit de distribution. Mais il y a toutes sortes d'énergie qu'on achète autre part pour les aciéries, les verries, les cimenteries, les avions, etc. Il y aura de l'hydrogène, il y aura un manque d'énergie sous forme d'électrique ou sous forme d'hydrogène. Donc tout le monde se lance dans la production d'hydrogène parce que c'est un canal parallèle au canal de distribution électrique. On n'est pas contre l'électrique en termes de canal d'énergie, on est contre l'électrique en termes de pollution dans la voiture. Dans cette voiture, il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de nickel, il n'y a pas de mangonèse, il n'y a pas de férodime, il n'y a pas de cuivre. On entend les journaux avec des problèmes de mines à travers la planète et de carbone que j'oublie pour les batteries, nous n'avons rien de rien. Nous avons le moteur d'avant et nous avons de l'énergie verte. L'acceptabilité sociale de ce type de moteur, vous le voyez comment justement ? Bien plus élevée qu'une voiture électrique parce qu'on résout un autre problème de la voiture électrique qui est le temps de charge. Si on pouvait charger chaque voiture électrique en une minute tous les deux heures après 100 km, tout le monde le ferait. Or ça, ça n'existe pas. Physiquement, ça n'existe pas. Notre voiture, on va à la pompe à essence normale où il y aura une station d'hydrogène, ça existe déjà en Allemagne. Vous allez à la station Aral et vous avez l'essence dédiée, le E85 et une station d'hydrogène. Elles sont l'une à côté de l'autre. Vous prenez le tuyau, vous le mettez dedans, vous faites le plein de la voiture pour 800 km en 4 minutes. Vous roulez 800 km, vous refaites le plein en 4 minutes. Vous faites 800 km, vous faites le plein en 4 minutes, comme une voiture diesel d'avant. Si on rembobine un petit peu l'histoire de, je vais citer un concurrent, l'histoire de Tesla. Ils ont mis une dizaine d'années, une quinzaine d'années à devenir une référence. Vous avez dit que vous avez démarré il y a 4 ans. Quelle échéance vous donnez pour devenir justement la référence, l'avenir de l'automobile ? On est déjà la référence en termes de distribution d'énergie, je vous l'ai expliqué. Et en termes de dépollution, parce que c'est d'hydrogène vert. Et en termes de dépollution, parce qu'on n'utilise pas ces matériaux qui sont sales. Nous avons besoin du temps de développer la voiture, c'est un concept. Ici, nous avons une maquette. On doit évidemment mettre ça en série. Maintenant, vous faites le rapport avec Tesla. Tesla a commencé à faire ses voitures en rachetant la société Tesla, qui était une hélice transformée. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de fournisseurs de moteurs électriques. Il n'y avait pas de fournisseurs de batteries. Il n'y avait pas de fournisseurs d'inverteurs. Il n'y avait pas de fournisseurs de rien du tout. Donc eux, ils ont tout inventé et tout fait eux-mêmes. Il n'y avait pas de bornes, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'ils ont été, entre guillemets, lentement, alors qu'ils ont été très rapidement. Les autres constructeurs viennent sur le marché électrique et profitent de ce développement et du fait que le marché fait en sorte que tous les fournisseurs développent une batterie, un moteur, un inverteur, un chargeur. C'est sur étagère. Nous, nous avons le fait d'utiliser un moteur à combustion que vous connaissez dans votre voiture d'aujourd'hui, qui existe depuis 150 ans. Si vous me permettez l'expression, je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir des innovations dans l'univers de l'automobile. Donc on vous souhaite bonne continuation et avoir été un des premiers médias à vous interviewer. Ça, certainement, vous êtes les premiers médias, mais il n'y a pas tellement d'innovation là-dedans. On a juste réutilisé l'existant dans un moyen vert. C'est ça, le fait. Et c'est ce que je trouve génial. Finalement, on ne réinvente pas la roue, on reste sur de la combustion thermique, ce qu'on sait très bien faire et on y va. Le concept est génial. Bravo. Alors, je ne fais pas d'annonce pour engager les gens parce que ça ne sert à rien. Tout le monde veut venir travailler chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec Monsieur Bonnet de DS Performance. Monsieur Bonnet, vous êtes venu présenter aujourd'hui le groupe de puissance de cette formule électrique. Formule électrique ? C'est ça. Et c'est quoi, du coup, les caractéristiques du groupe de puissance que vous développez, les enjeux ? Alors, le powertrain, c'est le seul élément différenciant en formule E entre les équipes et les constructeurs. C'est notre technologie conçue à 100% chez nous. C'est ce qui se trouve à l'arrière de la voiture. Donc, derrière le cockpit, on a la batterie et à l'arrière de la batterie, on a ce powertrain. C'est un powertrain qui fait 350 kilowatts de puissance. Et c'est aussi un powertrain sur lequel on va faire de la régénération d'énergie. Alors, à l'arrière avec notre powertrain, à l'avant avec un powertrain commun. Mais en course, on régénère jusqu'à 40% l'énergie nécessaire à courir la distance de la course. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la formule électrique, nos auditeurs non plus. Comment vous vous positionnez dans le championnat aujourd'hui par rapport à vos concurrents ? On peut encore mieux faire, ça c'est sûr. Maintenant, c'est ultra compétitif. On n'a pas encore gagné cette année, même si c'est l'objectif de chaque course. Mais on se bat très fort. Vous équipez d'autres écuries ? On n'équipe pas d'autres écuries. Par contre, on a une marque cousine qui est dans le championnat. Dans la mesure où on a Maserati qui est également dans le groupe Stellantis, avec laquelle on partage le même hardware. Mais par contre, ça s'arrête là. Mais on ne fournit pas d'autres équipes. Et c'est quoi alors le futur de la formule électrique aujourd'hui ? Vous qui êtes dans le milieu, qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines échéances et les enjeux autour de ça ? Donc cette génération-là va connaître une évolution dès l'année prochaine, pour deux ans. L'évolution principale, c'est que le powertrain qui est à l'avant va également devenir moteur. Pour l'instant, il n'est que régénérateur. C'est-à-dire qu'on va avoir du 4 roues motrices, pas en course, en qualification. Et dans des conditions optimales de grippe, on va descendre en dessous des deux secondes pour le 0 à 100 km heure. Donc ça va être assez impressionnant. On va changer de pneu et la forme de la voiture va changer un petit peu aussi. Et à la fin 2026, et donc pour la saison qui sera en 2027, on aura la quatrième génération de voitures. Et là, on va faire un gap en termes de puissance et de technologie qui est assez impressionnant. En tout cas, le promoteur et la FIA travaillent là-dessus très très fort pour le moment. Qu'est-ce qui manque encore au championnat de Formule électrique, justement, pour le monter au même niveau que la Formule 1 ? Déjà, la Formule 1, on est dans sa 73ème saison plus ou moins. On est dans la dixième saison de FE. Donc rien que ça, le temps fait beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, il faut que la diffusion continue de progresser, qu'elles soient des courses faciles à trouver à la télévision ou sur les réseaux. Et puis, quand on se rapprochera réellement des performances d'une Formule 1, je pense qu'on atteindra un niveau de crédibilité encore plus élevé que celui qu'on a maintenant. Parce que même si c'est en dessous de la F1, c'est quand même très populaire. Ça marche très très fort et de mieux en mieux chaque année. Donc voilà, il faut qu'on continue de croire aux produits. Il faut regarder les courses, il faut voir à quel point c'est animé. Et puis, chez nous, on a des vraies courses, on a de la compétition. Alors, c'est marrant parce qu'on faisait une entreprise japonaise là-bas qui commercialise un jeu, une balle aux prisonniers en réalité virtuelle. Les gens peuvent payer pour upgrader les joueurs. Ok. Peut-être que ça peut être à la Hunger Games. On pourrait peut-être faire un système de sponsoring en live et upgrader les coureurs en live. On avait dans le passé le fan boost qui permettait aux gens de donner un petit boost à certains pilotes en fonction des votes sur les réseaux sociaux. Bon, ça a été abandonné depuis. Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on se concentre pour le futur. Mais pourquoi pas ? Ce genre de petites choses peut aussi faire la différence. Bon, j'ai un nouveau sponsor. Voilà, un petit autocollant pour mettre sur la voiture. Allez, je le collerai moi-même quand on aura signé le contrat. Ok, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on est devant le stand d'Airbus. C'est la cohue. Les gens se précipitent. Ils essayent d'avoir des gens en interview. Alors, on va faire ce qu'on peut. On va faire le max pour aller parler un peu du simulateur de vol là-bas. Le futur hélicoptère électrique pour la mobilité urbaine. Je suis avec François le Maréchal d'Airbus Urban Mobility. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Alors là, aujourd'hui, on est venu voir un nouveau équipement de vol. Exactement. Un nouvel avion. Un nouvel avion. Avion électrique, plutôt pour la mobilité en ville. Alors, très bon point. Je vais essayer de vous donner un peu de lumière sur le projet. Il s'appelle City Airbus Next Gen. C'est un véhicule que nous avons développé et lancé chez Airbus Urban Mobility, qui est une nouvelle division du groupe Airbus, qui a pour ambition au final d'utiliser les batteries électriques et les moteurs électriques pour une application aéronautique. Dans ce cas présent, pour des applications urbaines ou médicales. Donc, le véhicule que vous voyez derrière moi, au final, c'est un véhicule qui sera piloté dans un premier temps. Un pilote, trois passagers, ou un chargement comparable à trois passagers, donc plus ou moins de 300 kg, pour des applications médicales et urbaines. Ok. C'est quoi les challenges technologiques qui restent encore à lever avant de pouvoir… Alors, dans un premier temps, bonne question. Donc, surtout les batteries électriques. Il faut s'assurer qu'on ait les bonnes batteries qui puissent être capables de fournir cette mission de 80 km. Principalement les batteries, les moteurs électriques et la partie, au final, avionique. Ok. Au niveau de l'acceptabilité sociale de ce type d'appareil, on en est où ? Alors, on est chez Airbus, donc c'est un très bon point. C'est un point qu'on a pris déjà en entrée de design du véhicule et des missions. Donc, nous travaillons énormément avec les villes et les communautés pour traiter cet aspect dès le début de la création des routes et des missions. Donc, l'aspect sonore, pollution visuelle, acceptation au niveau de la sostenibilité, ce sont des aspects que nous traitons au cas par cas, avec les autorités, aussi bien la DGAC en France, la région Île-de-France sur Paris, mais aussi sur plein de territoires. Est-ce qu'il y a des zones géographiques dans le monde qui sont prêtes à accepter un peu plus facilement ce type d'équipe ? Partout, exactement. Au final, on verra un développement de ce marché un peu partout, en Europe, en Amérique latine principalement, Asie-Pacifique, un gros marché en Asie-Pacifique. Donc, c'est un gros potentiel pour ces nouvelles machines. Et tu me disais tout à l'heure que l'objectif, c'était à terme d'être autonome sur la conduite de ces appareils. Alors, dans un premier temps, déjà, nous passons de deux pilotes. Alors, je ne sais pas si vous voyez une configuration hélicoptère ou aircraft classique. Nous avons toujours deux pilotes, deux sièges. Ici, c'est la première fois que nous avons seulement un pilote et un siège de contrôle. Donc, déjà, c'est une grosse étape pour le groupe Airbus et pour l'industrie de passer de deux pilotes à un pilote. Petit à petit, après, nous arriverons à réduire la charge de travail du pilote pour arriver dans quelques années vers l'autonomie. Mais nous ne nous sommes pas encore. Comment on réduit la charge de travail du pilote, justement ? Est-ce qu'on intègre de l'intelligence artificielle ? Oui, totalement. Donc, il y aura des aspects, donc, inclusion d'intelligence artificielle, tout ce qui est aspects aussi censeurs, qui est capable de détecter en tout moment, tout temps, toute météo, des aspects collaboratifs et non collaboratifs, ce qui se dit bien des drones, des oiseaux, etc. Donc, oui, on aura besoin de toutes les nouvelles technologies, le calcul de données en interne, l'intelligence artificielle, des nouveaux censeurs. À quel besoin ça répond exactement aujourd'hui par rapport aux problématiques de circulation urbaine ? Très bon point. Donc, sur le point de vue cas d'usage et valeurs, vraiment, de cette nouvelle plateforme, dans un premier temps, moins bruyante, 100% électrique, donc sur l'aspect émissions locales, beaucoup plus vert qu'une plateforme thermique. Nous avons aussi pas mal de valeurs sur la partie, au final, safety. Donc, au final, nous avons huit propellers, au lieu d'un sur un hélicoptère. Donc, c'est vraiment, au final, une proposition de valeur sur ces aspects de se stabilité, pollution sonore et sécurité. Dans un dernier temps, au final, sur les aspects comparés à des applications terrestres, on va dire, l'aspect aérien nous permet, au final, d'accéder plus rapidement à la destination, aussi bien pour les applications médicales ou transport de personnes. D'accord. C'est intéressant de mentionner ces points parce que des mauvaises langues pourraient dire que ce serait un nouveau mode de transport pour les riches, les ultra-riches. Et... Non, pas du tout. Et on en revient. C'est un peu comme l'analogie avec les voitures électriques il y a 10-15 ans, au final, où nous avions seulement un véhicule électrique pour de l'ultra-riches ou, au final, pour des applications de 100 km. Au final, on est vraiment au tout début de ce changement de paradigme. Et à quel horizon on peut s'attendre à voir voler ce type d'appareil ? Ce type d'appareil, fin de la décennie, vous verrez les premiers appareils volés et opérés en Europe et dans le reste du monde. Toi, à titre personnel, sur le salon VivaTech, c'est quoi la technologie qui te saute aux yeux, là, aujourd'hui, qui est en train d'exploser ? Je pense que c'est un peu comme tout le monde sur l'application IA, intelligence artificielle, qui est quand même un gros axe de travail et de discussion en ce moment depuis quelques mois, quelques semaines. Nous, c'est notre challenge en tant qu'Airbus de savoir comment l'appliquer dans l'aéronautique. OK. Aussi bien à l'IA générative et de l'IA aussi appliquée aux censeurs ou appliquée à tout ce qu'on appelle situational awareness. OK, super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Donc là, je suis avec Stéphane. Stéphane, il a développé le simulateur pour VivaTech. Alors, ce n'est pas vraiment un simulateur, mais c'est pour donner les premières impressions de vol, de ce que seraient les vols sur ces véhicules. C'est ça, sur ces OVITOL. Voilà, electrical, vertical, take-off and landing. D'accord. Du coup, ça prend combien de temps pour mettre au point un petit jeu vidéo comme ça, là ? Alors, ça, c'est un outil sur lequel on travaille depuis déjà plusieurs années. OK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil qui est présenté ici est en fait l'outil réel qui est utilisé dans nos simulateurs de développement à Marignane et à Donovert en Allemagne, où on développe nos hélicoptères. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir justement ces simulations numériques en plus dans le développement d'un appareil comme ça ? Alors, ça raccourcit énormément le temps de développement d'une manière générale pour un hélicoptère. Et puis, ça nous permet de valider en amont, bien en amont dans la phase de développement, les systèmes qu'on va intégrer, leurs positions, les nouvelles ergonomies pour le pilote et d'éviter des tas d'erreurs qui seraient beaucoup plus coûteuses à récupérer si on les faisait lorsqu'on a la vraie machine ou le vrai prototype. Les challenges technologiques autour de ce type de simulation, est-ce qu'on est aujourd'hui au max de ce qu'on peut faire ? Ou on vise encore mieux ? Non, on vise toujours mieux, bien sûr. On a toujours besoin de plus d'outils, de plus de compétences. L'avantage de la nouvelle technologie maintenant, c'est qu'on arrive à un niveau de réalisme qui se rapproche vraiment du niveau de qualité qu'on peut avoir dans les derniers jeux vidéo, par exemple. et donc on est capable de répondre aux dernières attentes de nos pilotes ou de nos ingénieurs. D'accord, ok. Merci beaucoup ! Pas de soucis ! Je suis avec Mayol van der Broek de la société SP80. Il développe un… c'est un bateau ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement ? Oui, alors on est une jeune entreprise suisse et on est tous passionnés de voile, de mer, d'ingénierie. Et donc on a développé ce bateau. Dans la réalité, il fait 11 mètres de long et tu as deux pilotes à bord. Et donc c'est un voilier. On est tiré par une aile de kitesurf gigantesque. Ok. Et le but est d'aller à 150 km heure sur l'eau juste à la force du vent donc. Ok. Et de battre le record qui n'a pas été battu depuis 2012. Depuis 2012, c'est quoi le record actuel ? Le record actuel, c'est 121 km heure. Ok. Et donc malgré tout ce qu'on a vu dans le monde de la voile ces dernières années, des bateaux qui volent, etc. Le record, lui, n'a pas bougé. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait tenter ce record. Comment ça vous est venu à l'esprit d'aller taper ce record ? C'est principalement par passion. On est des kitesurfers, on est des marins et on aime bien améliorer notre matériel. Ok. Et on a commencé comme ça en testant des choses en kite. Et petit à petit, on a vu que faire un bateau tiré par un kite, il y avait vraiment un potentiel de dingue. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Et à terme, le but aussi est de transférer toutes les innovations qu'on a faites dans d'autres domaines. D'accord. C'est quoi les contraintes technologiques que vous rencontrez actuellement et qui vous a amené à adopter ce design ? Qu'est-ce qu'il y a encore à mettre au point, à améliorer ? Alors, vaste question. Oui. Il faut faire synthétique. Non. Le design est assez esthétique. Tu as l'impression qu'il y a un designer qui est passé dessus un peu. Ça ressemble au Blackbird, l'avion furtif américain. Mais en fait, c'est principalement dicté par la stabilité du bateau. Et c'est que des choix. La forme ici, c'est vraiment que l'aéro. La taille, les dimensions, c'est la stabilité. Et les challenges qui nous restent à faire, en fait, maintenant que le bateau est construit, il navigue, c'est vraiment sur le développement du kite qu'on n'a pas ici et sur tout ce qui se passe sous l'eau, qui sont les foils, où là, il y a un gros challenge pour les à haute vitesse à la voile. D'accord. D'accord. Et du coup, vous en êtes où ? C'est quand ? C'est prévu pour quand ? Donc aujourd'hui, on navigue. On a mis le bateau à l'eau il n'y a pas longtemps. On s'entraîne parce qu'on explore. C'est un bateau unique. Et le but est de battre le record l'année prochaine, au printemps 2025, dans le sud de la France, du côté de l'E4, entre Montpellier et Perpignan. Ok, super. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi ces recherches de sponsors ? Aujourd'hui, c'est recherche de sponsors. On cherche toujours des partenaires pour nos campagnes de record l'année prochaine. Et puis, voir un peu ce qui se fait à VivaTech et avoir un peu de visibilité. Et justement, sur VivaTech, on est dans le monde de la tech. Qu'est-ce qui, toi, t'a impressionné le plus pour le moment de ce que vous avez vu voir ? Il y a énormément de trucs. Moi, c'est la densité de projets, de start-up, d'idées dans tous les sens. On n'arrive pas à tout saisir. Et moi, c'est la densité de ce salon. Et qu'est-ce qui pourrait se connecter avec ce que vous faites parfaitement ? Qui pourrait apporter un plus, justement ? Je pense, l'analyse... On a beaucoup de projets avec de l'intelligence artificielle sur le design des foils, par exemple. Où nous, on bosse beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas forcément notre métier de base. Donc, on pourrait trouver des choses dans cette direction-là. OK. Bah écoute, j'ai un nouveau sponsor pour toi. Tu pourras le coller sur le bateau. Et voilà. Voilà. Exactement. C'est parti. Bah écoute, on vous souhaite le mieux. On suivra ça. Et puis, quand le record s'abattu, on refera une interview. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Ah, je suis avec Madame Smith de Suez. Euh... Non, c'est pas son vrai nom. Je tiens à préciser. Bon, on est sur un stand. C'est peut-être pas le plus sexy du salon. Où on parle beaucoup de robots, de nouvelles technologies. Mais ici, moi, j'aime bien. Parce que c'est vraiment ce qui fait aussi le cœur de l'émission. C'est qu'on est sur de la technologie qui aide au quotidien. Qui aide à la transition écologique. Et qui aide l'environnement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi la data aujourd'hui peut aider au tri des déchets et à l'amélioration, justement, des filières de recyclage ? La data peut aider pour plusieurs choses. Déjà, les solutions qu'on développe, la première chose qu'elles servent, c'est l'activité de Suez et notamment nos clients. Donc, par exemple, la solution qui est présentée là, elle permet de s'assurer de la qualité des matières sortantes de nos centres de tri sélectifs. Et ça, c'est une donnée dont on a besoin pour servir notre business et nos clients. en même temps que rencontrer les demandes légales, en tout cas, qui nécessitent qu'on soit à un certain niveau de pureté. D'accord. C'est quoi les enjeux, les difficultés techniques qu'on peut avoir alors sur ce type d'opérations ? Alors, il y avait un enjeu notamment de caractérisation des déchets. Alors, qu'est-ce que c'est ? Puisque je ne veux pas non plus employer des mots qui ne sont pas forcément connus par tous. Mais la caractérisation, ça signifie, à un moment donné, savoir ce qu'on a comme déchets et comment on les trie. Donc, l'enjeu, c'était qu'on faisait cette caractérisation ponctuellement. Donc, on prélevait des échantillons ponctuellement et on regardait ce qu'il y avait dedans pour savoir si on avait une pureté des matières sortantes qu'on revend après. Et ça, on le faisait donc ponctuellement quand les gens avaient le temps parce que c'était fait par des opérateurs et pas forcément de manière systématique sur toutes les lignes de tri. Donc, l'intérêt qu'on a là maintenant avec cette solution, c'est de le faire systématiquement, en continu, de manière automatique, donc sans mobiliser des opérateurs qui ont d'autres choses à faire pendant ce temps et avec un affichage qui est partageable à un client, aussi bien un client collectivité qui, la plupart du temps, possède les équipements, qu'à un client repreneur qui lui rachète notre matière. À quelle échéance on voit ce type de technologie, enfin, ce type de technologie, ça paraît simple mais ça n'est pas forcément derrière, se développer à l'échelle d'un territoire ? Alors, déjà, ce type de technologie, il est en place sur un certain nombre de nos usines de tri sélectif puisqu'il est en place sur deux pilotes plus deux autres usines et qui va être développé sur un certain nombre d'autres d'ici la fin de l'année et les années qui vont suivre. Donc, on peut dire que c'est déjà en place. Alors, après, la vitesse de mise au point d'une solution, ça dépend tout à fait de la nature de la solution, du type de process auquel elle s'applique, etc. Donc, je ne peux pas vous donner des ordres de grandeur. C'est quoi la prochaine étape, justement, maintenant, qu'on a ça qui est à peu près en place ? La prochaine étape dans le traitement des déchets ? Alors, la prochaine étape sur cette solution, déjà, c'est qu'on va rajouter des nouveaux flux. Pour l'instant, elle est opérationnelle sur certains flux qui sont les flux plastique clair, plastique foncé, mélange de plastique, ce qu'on appelle JRM, journaux, revues, magazines. Et on va rajouter un flux qu'on appelle refus, qui est le flux de tout ce qu'on ne veut pas dans un centre de tri et où on va chercher à traquer toute la matière valorisable dedans, par exemple. Donc ça, c'est un flux avec fort enjeu pour les opérationnels aujourd'hui et aussi pour le grand public et pour le tri en général. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis avec Monsieur Basta de Beka Fire. Bonjour. C'est assez important pour moi d'avoir quelqu'un de l'Algérie parce que j'ai vu sur la chaîne YouTube qu'on avait pas mal d'auditeurs en Afrique du Nord. Donc voilà. En plus, vous êtes présent sur VivaTech. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce que votre société apporte aujourd'hui ? Voilà, il y a un super robot et puis derrière, un panneau solaire assez amoché. Voilà. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, nous, on a deux start-up, Beka Fire et Beka Robotronix. Beka Fire, on fabrique tout ce qui est matériel de lutte et de protection des incendies. On a un bureau de recherche et développement. Par le biais de ce bureau, on a développé un robot pompier. Et on l'a fabriqué en Afrique, en local, en Algérie. C'est un pompier qui peut intervenir dans des endroits difficiles, dans des endroits confinés. Par exemple, un tunnel, un hangar, un parking où il y a un feu d'hydrocarbure. On envoie directement le robot. Il fonctionne avec des batteries. On connecte directement le tuyau des sapeurs-pompiers et on fait l'extinction. Si on donne un début de 120 m3 à une pression de 12 bars, on peut éteindre un incendie à une distance de 80 mètres. D'accord. On est vraiment sécurisé. C'est quoi les défis technologiques autour de ce type de robot aujourd'hui ? Alors, les défis technologiques, c'était beaucoup plus la communication entre le robot. C'est assurer la bonne communication entre le robot et la télécommande. D'accord. Et au niveau du déploiement, aujourd'hui, il est déployé dans beaucoup de pays ? En Algérie, pour le moment. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a fini. On a fait les tests et tout. Et on est en train de chercher des partenaires en Europe pour agrandir notre marché. J'imagine qu'il y a beaucoup d'applications dans le All & Gas aussi ? Ah oui, bien sûr. All & Gas, c'est une spécialité parce que c'est pour ça qu'on a développé un deuxième robot. Il fonctionne en diesel. Il est puissant. Il peut être des incendies à de grandes distances. Et là, c'est à chaque fois qu'on développe, on a un partenaire, on évolue, on change. C'est à chaque fois qu'on apprend. Voilà. On apprend et on perfectionne. Ok. Et derrière, le panneau solaire, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est Beka Robotronik. C'est notre deuxième start-up. On a le robot Hogar qui nettoie le panneau solaire. Vous savez, s'il y a de la poussière, la saleté sur un panneau solaire, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Comme il y a beaucoup de projets solaires en Algérie, 1000 MW, 2000 MW, 3000 MW. On s'est dit pourquoi pas, on serait les premiers à fabriquer un robot qui nettoie le panneau solaire. Et là, on est sur cette approche de l'efficacité énergétique. Et on a fabriqué le robot. C'était vraiment dans un temps record. On l'a fait en même pas deux mois. Et ça marche ? Oui, ça marche. Ça fonctionne très bien, impeccable. Du coup, ça permet d'allonger la durée de vie du panneau solaire ? Voilà, voilà. La durée du panneau solaire aussi, le plus important, c'est l'efficacité énergétique. Parce qu'un panneau qui est sale, il donne 60%. Un panneau qui est propre, il donne 90%. Et l'opération de nettoyage effectuée par le robot, elle fait gagner combien de temps par rapport à une opération elle-même ? Elle fait gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus. Beaucoup d'argent et beaucoup de temps. On ne le fait pas avec des humains ? Ça vous prend 10 à 20 jours. C'est ça. Mais avec le robot, c'est une journée de travail. D'accord. Vous gagnez de l'argent, efficacité et à moins de main-d'oeuvre. Et qu'est-ce que vous attendez du salon Vivatech ? Alors, c'est quoi vos objectifs ? Deux choses. C'est la distribution de Beka Fire et Beka Robotronique. On essaie de lever un fond. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Voilà. Planète 1G, premier soutien sponsor du robot Fire Fighting Robot. Donc là, je suis avec Pierre Lacombe, NoCodeSpaceLab, CEO de Volstack. VolTask, c'est ça. VolTask, pardon. VolTask et c'est le chat GPT du CNES pour développer aussi l'intelligence artificielle et le prompt engineering au niveau du CNES et surtout de la base spatiale Akuru, puisque tu es incubé à station K, Akuru même. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'est VolTask ? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc VolTask, c'est quoi ? C'est en fait une alternative au GPT que tu peux avoir étranger, mais c'est un GPT qui sera souverain, c'est-à-dire qui sera local. En fait, ça va être une surcouche à n'importe quel LLM. Nous, on utilise par exemple beaucoup Mistral et tu vas pouvoir, non seulement ça va pouvoir fonctionner en local, donc sur simplement un ordinateur, pas connecté à Internet, mais aussi sur n'importe quel serveur que tu décides d'avoir. Donc tu vas pouvoir partager les conversations, avoir accès aux données auxquelles a accès évidemment le GPT. Mais ce qui est génial, c'est qu'il va pouvoir, comme c'est en local, parler à toutes les données sensibles. Donc tu peux lui connecter toutes les sources de données sans avoir peur de poser des questions, sans avoir peur d'aller chercher de l'information. Tu peux le faire simplement. Et autre nouveauté, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir en fait contrôler des logiciels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un agent IA, du coup, plus que simplement questionner et recevoir de l'information. Eh bien là, tu vas pouvoir carrément contrôler ça à travers des arborescences d'actions dans différents logiciels. Donc ça va contrôler d'autres logiciels par leur API, du coup, par le code directement. Et toi, visuellement, même sans coder, tu vas pouvoir dire, ah bah tiens, si je pose par exemple cette question là, si je dis par exemple, peux-tu me rajouter ces personnes pour la prochaine réunion ou organise une prochaine réunion avec mon équipe ? Eh bien, il va savoir que tu es dans telle équipe, quels sont tes collaborateurs. Il va savoir aussi que si plus de 80% des personnes sont disponibles pour un slot temporel, eh bien ça va confirmer la réunion, ça va envoyer des mails, etc. Et donc du coup, utiliser l'IA en local pour parler aux données sensibles et en même temps faire de vraies actions qui automatisent des tâches, c'est une révolution. Alors là, on est dans le spatial. Est-ce que tu as d'autres applications concrètes qu'organiser des réunions ? C'est pas très sexy. C'est pas très sexy, mais c'est très important. Mais c'est très important. Et oui, oui, oui. On ne cite jamais un exemple spatial, mais dans la gestion de projets et l'organisation des projets, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, c'est pas le sujet. Mais tu as d'autres exemples concrets un peu plus... Oui, alors par exemple, tu vois, un autre exemple concret. Tu as envie de faire en sorte de pouvoir envoyer ou peut-être recevoir... Tu reçois plein de mails. Tu reçois 2000 mails par jour. Tu as envie que l'IA les traite et annonce ça à la bonne personne dans ton équipe. Et ça, que tu sois dans le spatial ou ailleurs, en fait, nous, on l'a fait parce qu'il y avait ce besoin d'aller vite à l'incubateur de la spatiale, de proposer quelque chose de souverain. Mais aujourd'hui, c'est très utile pour les services publics. C'est très utile pour les services financiers, les services de santé aussi. Que la donnée ne sorte pas, c'est très important. Autre chose qu'on peut imaginer, il y a aussi le fait de pouvoir créer de la formation, par exemple, un peu comme des simulateurs. Tu peux utiliser des instructions personnalisées et dire tu vas être le patient un peu virtuel. Tu vois, dans le monde de la santé, comme ça, tu vas pouvoir entraîner, par exemple, des futurs médecins. Il y a beaucoup de cas à imaginer et c'est bien d'avoir cette alternative pour non seulement permettre aux services concernés souverains de le faire eux-mêmes, mais aussi d'être accompagnés. C'est-à-dire que demain, vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant ou vous êtes une startup, vous pouvez utiliser ça pour accompagner des services qui ne pourraient pas envoyer leurs données sur des acteurs qui sont soumis à des lois extraterritoriales. C'est quoi les enjeux technos qu'on a autour de ça maintenant, principalement les obstacles, les choses qu'on a à affronter ? On voit aussi que les créateurs d'IA génératives mettent à disposition des modèles open source qui ne sont souvent pas les derniers modèles, qui ont 4-5 mois de retard. Eux, ils font la course en avant. Comment on s'assure d'avoir toujours, je dirais, pas un temps de retard, mais au moins un pied d'égalité ? Et puis, les enjeux et encore les obstacles technologiques qui restent pour un déploiement massif de ces technos ? Alors déjà, même les modèles les plus… ceux qui viennent de sortir, même propriétaires, en fait, ils ne sont pas magiques. Donc, si tu ne donnes pas véritablement un contexte très précis, si tu ne dis pas finalement quelles sont toutes tes données, tu vas avoir une sorte de Google Live. Amélioré, quand même. C'est tout. Donc, ce qui va vraiment compter pour de l'efficacité, ce n'est pas forcément de la super intelligence. Et si ça a 2-3 semaines de retard, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que, en fait, tu fasses ça sur des données qui sont très utiles. Je te donne un exemple très concret. Tu es en train de planifier des objectifs d'équipe, tu vois, des objectifs de l'année, par exemple. Tu as ton département, ton boss qui a dit « objectif d'équipe, c'est ça ». Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que tous les agents IA, toi, moi, on va pouvoir donner des instructions précises. Qui on est, ce qu'on veut, comment on aime la data, etc. Et après, on va juste appuyer sur un bouton. Et le manager, par exemple, il va dire propose des objectifs qui sont personnalisés au profil de chacun. Et en un instant, ça va pouvoir le faire. Est-ce que ça nécessite les plus gros modèles ? Non pas forcément, mais ça nécessite d'avoir des données vraiment contextuelles et personnalisées. Et on améliore la productivité des équipes de façon drastique, vu que pour les occuper à des tâches peut-être plus importantes dans la course qui nous intéresse. Combien d'experts métiers sont obligés de faire du reporting, des tâches répétitives, etc. Donc, ce n'est vraiment pas pour remplacer les humains. Au contraire, c'est pour les assister, leur enlever cette perte de focus et leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, qu'on soit prof ou qu'on soit ingénieur spatial. Ok, super. Merci beaucoup pour cette explication. À bientôt. Voilà, VivaTech, c'est fini. Vous avez eu un panaché très, très large de tout ce que vous pouvez voir ici. J'ai essayé de vous donner un échantillon maximum de ce qu'on voit. Des grandes entreprises, des plus petites structures, toutes les nationalités. On a couvert l'Algérie, la France, le Japon, la Corée. On a couvert le spatial, l'intelligence artificielle, le biomédical, etc. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je remercie tous mes invités, toutes les personnes qui ont participé aux interviews. Je remercie Hybrid Concept qui a filmé et qui a monté l'épisode. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une autre super interview. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous pour faire un maximum de bruit. Ciao, ciao. Ciao.